C'est encore Donald Trump qui retient l'attention. Raymond Fillon se joint à moi avec les détails. Donc, M. Trump s'est présenté en cours ce matin à New York pour les plaidoiries finales dans son procès pour fraude. Voilà, procès pour fraude, procès civil de 370 millions de dollars. Et le juge au dossier veut aussi interdire à Donald Trump de pouvoir brasser des affaires dans l'État de New York, là où, évidemment, son empire est situé. Tout ça parce que lui, ses fils et leur entreprise auraient fraudé des banques et des compagnies d'assurance. Et vous allez entendre l'ancien président, Michel, qui a dénoncé ce matin le fait que le juge refuse de lui donner la parole aujourd'hui devant le tribunal. M. Trump doit tenir un point de presse plus tard aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit ce matin. Hier soir, il était, Donald Trump, sur les ondes de Fox News, Michel, où il a notamment révélé qu'il a déjà choisi son colistier en prévision de l'élection présidentielle. Par contre, il n'a pas voulu dire de qui il s'agit malgré les questions répétées des animateurs. Et pendant ce temps, ces deux principaux adversaires à l'investiture républicaine se sont attaqués l'un et l'autre hier soir. Eux, ils participaient à un débat. Un débat sur CNN auquel M. Trump n'a pas participé. C'est Ron DeSantis et Nikki Haley qui ont croisé le fer. Et vous allez l'entendre, les échanges entre ces deux candidats ont été assez musclés par moments. C'était le dernier débat de cette course républicaine, Michel, avant les primaires de l'Iowa, les caucus de l'Iowa qui auront lieu la semaine dernière. Malgré tous ces déboires, M. Trump continue de mener allègrement chez les républicains pour l'investiture de ce parti. Mais ces deux principaux adversaires, M. DeSantis et Mme Haley, demeurent quand même dans la course. Des fois que M. Trump soit forcé de s'abstenir, de ne pas pouvoir être candidat à la présidentielle de novembre prochain. Merci beaucoup, Raymond.